Alors, on va voir Challenge 9, on va voir comment aller requêter, comment se servir de Python, en fait, de ces magnifiques librairies, de ces modules, ok ? Donc on va voir un petit script aujourd'hui en Python, vous savez que les scripts, c'est l'art de pratiquer la sécurité informatique, et l'art de pénétrer aussi des systèmes d'information informatique en utilisant des scripts, ok ? Donc les scripts, on s'en sert tous les jours, ça permet de personnaliser, ça permet d'automatiser, et ça permet de faire des tâches récurrentes, ok ? Qui sont chronophages, et qui nous font chier, et qui éventuellement ne sont pas supportés par des outils standards, ok ? Donc là, on va regarder un petit peu un programme Python qui va faire des requêtes sur une page web. Donc qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut qu'on installe Python 3.epip, ça tombe bien, c'est préinstallé sur Kali, et on va télécharger le programme. Alors, clippons-la, ok. Donc là, on a notre boucle, ok ? Là, on a quoi ? Définition, on a deux variables, pass, host, et on importe quoi ? On importe les librairies request, pour pouvoir faire quoi ? Des request, alors. Donc les premières lignes du script Python, c'est ce qu'on appelle les statements, ils sont utilisés pour importer les librairies, c'est le premier truc qu'on voit là, import request. Vous le voyez tout le temps en violet, tout le temps, ok ? Ensuite, on a, comme je vous ai dit, Python, c'est un programme, un interprèteur, ok ? Un langage de programmation bien interprété, et on a un paquet de modules, chaque module, chaque librairie, ok ? Les librairies permettent de nombreux modules, les modules sont compris dans des librairies, ok ? Donc parfois, je fais un appel à une librairie, avec l'ensemble des modules, soit, parfois, je fais appel à un module qui est présent dans une librairie, ok ? Ça, c'est, il faut comprendre ce principe. Donc l'efficacité, en fait, hein ? Le but, c'est d'utiliser des snipers, en fait, hein ? Si quelqu'un a déjà écrit un bout de code qui fonctionne, comme en dev, on va réutiliser ce bout de code. Et la modularité, en fait, hein ? Si on écrit du code en termes de librairie, eh ben, ça réduit la complexité au niveau de la maintenance, hein ? Et, euh... Bah ouais, de la maintenance au niveau des versions, quoi. Donc, comme je vous disais, dans un cas, on peut importer l'ensemble d'une librairie, dans d'autres cas, on importera que quelques modules. Qu'est-ce qu'un module, concrètement ? C'est une fonction, ok ? On va faire appel aux fonctions. Donc ensuite, ligne 3, ligne 4, je vous ai dit, ce sont des variables. Pass est une variable, host est une variable. Elles ont chacune une valeur, ok ? Robo.txt pour pass et http-met.com pour host. Ensuite, on rentre dans notre boucle, ok ? Dès qu'on voit le while, on sait qu'on est dans notre boucle. Alors, donc les variables, c'est quoi ? Ben, les variables, ça permet de contenir des valeurs, en fait. On va leur donner des noms, c'est pour ça qu'on parle de déclaration. On va déclarer des variables. Et les variables, c'est quoi ? Ben, ça permet de stocker des valeurs, de stocker de la mémoire, en fait, concrètement, ok ? Quand on a plein de variables, on va faire un tableau, mais une variable est capable de stocker à peu près n'importe quoi, ok ? Je peux lui dire quoi ? Je peux lui dire, ben écoute, un nombre est égal à 1, par exemple. Un nombre décimal est égal à 1.0, ok ? Une valeur de chaîne de caractère, je vais lui dire hello. Une liste, donc comme je vous disais, c'est quoi ? Ben, c'est un tableau, array, et une liste, liste, tableau, array, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'ai dans ce tableau ? J'ai 1, 2, 3. Donc, en gros, j'ai quoi ? Vous ne pouvez pas mettre plusieurs valeurs dans une variable. Donc, pour pouvoir stocker plusieurs valeurs, il va falloir faire appel à une liste, ok ? La liste, elle contient quoi ? Elle contient 1, 2 et 3. A partir de là, je vais pouvoir faire n'importe quelle opération au niveau de mon code, au niveau de comparaison, au niveau en termes de mathématiques, ok ? Et on a des valeurs de dictionnaire. Là, dictionary value, on a value1 qui est égal à 1, ensuite on a value2 qui est égal à 2. Donc ça, généralement, on voit ça dans le JSON ou dans le XML, ok ? Mais, en gros, ça permet d'appeler dynamiquement via le nom des variables, ok ? Et à chaque fois que j'appellerai ma variable, j'ai la valeur qui est associée, ok ? Toto égale le AK. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Donc, voilà, c'est le principe nom, valeur, clé, valeur, ok ? Donc, on voit que les chaînes de caractère, soit c'est dans les doubles côtes, soit c'est entre doubles simples côtes, doubles ou simples en fait, c'est à vous de voir, comme vous voulez. Donc, ça permet, la liste, comme je vous le disais, c'est le tableau, pardon, qui est là, et ça permet de stocker plusieurs valeurs ou variables, ok ? Et le dictionnaire, le dernier, ça permet d'enregistrer des données, et c'est tout le temps le couple clé-valeur, clé-valeur, ok ? La clé, c'est quoi ? La première clé, c'est value1, elle est égale à 1. La deuxième clé, c'est quoi ? C'est value underscore 2, elle est égale à 2, ok ? Donc, ça me permet d'accéder à ces éléments qui sont présents dans mon tableau, dans ma liste, ok ? Et par exemple, je peux lui dire liste 0, ok ? Ça va accéder à la valeur 1. Pourquoi ? Eh bien, parce que value1 est égale à 1, tout simplement, ok ? Et on commence toujours à partir de 0, ok ? N'oubliez jamais ça, Python, comme plein d'autres langages de programmation, commence à 0. On compte toujours, nous les humains, à partir de 1, la plupart des ordinateurs commencent à partir de 0, ok ? Et en termes de, bah pareil, dictionary variables, variable keyname, ok ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Je peux lui dire dictionary underscore value égale value1. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh bien, écoute, je lui dis, la valeur du dictionnaire, tu me charges dedans quoi ? Value1 et value1, il est égal à quoi ? Il est égal à 1. Donc, ça me renverra 1, tout simplement, ok ? Ensuite, je vous ai dit, c'est une while loop, ok ? Pendant que, l'insiste, ça c'est notre boucle, ok ? Ça, c'est le résultat final, ça c'est la boucle, ok ? Donc, dans une boucle, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là, en l'occurrence ? Donc, comme je vous le disais précédemment, en fait, un script, ça permet d'automatiser, de répéter certaines actions, maintes et maintes fois, jusqu'à qu'une condition soit remplie. Pour remplir notre condition, on va se servir de la boucle, ok ? La boucle, c'est un processus itératif, va répéter à l'infini, ok ? Une opération, jusqu'à qu'on ait le résultat escompté, ou pas, ok ? Mais là, en l'occurrence, on lui dit, bah écoute, tu fais ta boucle, donc pendant que tu moulines, ok ? Si jamais la condition est atteinte et rencontrée, eh ben alors, tu m'exécutes ce code. Si ce n'est pas le cas, tu continues à travailler, ok ? On va faire très, très simple, ok ? Donc, la while, c'est, on va dire, la plus simple. Après, on a d'autres conditions, au niveau de nos déclarations, on peut avoir des conditions arithmétiques, hein ? Est-ce que la variable est égale à une certaine valeur ? On va avoir des comparaisons de strings, ok ? Donc, comparaison de chaînes de caractères, est-ce que la variable est value, ok ? Donc, on voit bien que là, ça n'a rien à voir, hein ? Variable est égale à value, là, la value, ben ça va être 1, moins 1, 0, ce que vous voulez. Là, c'est une chaîne de caractères, ce n'est plus des nombres, ce n'est plus des chiples, ok ? Value, ça veut dire valeur, mais valeur, c'est une chaîne de caractères ici. Pourquoi ? Parce qu'on a vu plus haut qu'on pouvait mettre soit entre simple, soit entre double côte, nos déclarations, ok ? Donc là, comparaison de chaîne de caractères. Et on va pouvoir chaîner aussi nos conditions, nos déclarations, en utilisant et ou et not, ok ? Keywords, donc and or not, ok ? Ça, ça va permettre de faire du chaining, ok ? Si la variable est égale à la valeur, alors la variable est valeur en chaîne de caractères, ok ? On va pouvoir, comment dire, complexifier le résultat de nos conditions, ok ? Donc, les conditions dans une boucle de while, en gros, qu'est-ce que ça fait ? Là, on va lui dire, bah écoute, tu vas vérifier que la variable haute n'est pas une chaîne de caractères qui est vide, ok ? Donc, par exemple, ça va vérifier si la variable haute contient autre chose d'autre, ok ? Et ligne 7, il va nous dire, bah écoute, tu vas utiliser la librairie qui a importé, et comme on fait une déclaration au niveau de l'import, on n'a pas besoin d'importer les autres fonctions. Donc la syntaxe, c'est libraryused.functionfromlibrary.request.get, ok ? C'est ce qu'on voit ici. D'accord ? Vu qu'on a appelé request ici, eh ben, on peut tout à fait l'intégrer à notre get, ok ? Donc ça fait request.get, parce que si on fait un get tout court, ça ne marche pas. Pour le status code, si on fait un status code, ça ne marche pas. Il faut faire un response.status code, ok ? Donc ça, après, je ne pourrais pas vous expliquer en deux secondes comment marche Python, il va falloir pratiquer, mais voilà ce que l'on demande. On fait une requête au niveau de l'autre, au niveau du chemin, ok ? Et on imprime la réponse. Ensuite, on imprime le code de statut, et le statut, le code de statut, pardon, en fait, c'est quoi ? Ben, c'est la réponse avec, donc athéné, le code de statut, ok ? Donc en gros, c'est ça, le résultat, le print response, avec le status code. Et là, on affiche le status code, tout ça, ok ? Donc là, c'est commenté, on a du texte, le texte égale à quoi ? Eh ben, au response.texte, et après, on lui demande quoi ? Eh ben, d'imprimer ce qu'il y a dans texte, et ça va nous dire, ben écoute, l'autre est ce que tu veux, ok ? Très simplement. Donc, par défaut, une fonction utilise des paramètres et des arguments, ok ? On a besoin de paramètres et d'arguments quand on utilise, en fait, des valeurs externes, en fait. C'est pour ça que les fonctions sont très utiles. On va pouvoir l'utiliser avec le même bout de code, en fait, le snippet, et interchanger les valeurs. C'est là qu'on voit le paramètre, par exemple, host plus pass, ok ? Cette syntaxe, c'est la concaténation de deux chaînes de caractères, host plus pass. Qu'est-ce qu'est host, qu'est-ce qu'est pass ? Eh ben, on l'a vu là. Ça, c'est pass, robot.txt, et host, qui est égal à https.tryacme, ok ? Donc, qu'est-ce que je fais concrètement ? Je vais aller interroger sur le nom de domaine tryacme.com s'il n'y a pas un fichier robot.txt. Et si c'est le cas, tu m'affiches le fichier robot.txt. Voilà ce que fait le programme. C'est tout simple. Ok ? Le programme Python, là, permet d'aller requêter sur un nom de domaine et d'extraire les informations qui sont contenues dans le fichier robot.txt. ni plus, ni moins. Ok ? Donc, c'est ce qu'ils vous disent, là. Ok ? Cette syntaxe permet de concaténer deux chaînes de caractères. On va prendre http.tryacme.com, plus robot.txt. Eh ben oui, logiquement. Ok ? Ça me donne ça. L'inset, on va prendre une URL. On fait une requête get, ok ? Pour récupérer ce qu'il y a sur la page. Et on enregistre tout dans une variable. Je vous ai dit pourquoi on déclare des variables. Pour pouvoir enregistrer des données dans nos variables. Ok ? Et ensuite, on se sert de la librairie pour faire d'autres actions. Ok ? Qu'est-ce qu'ils nous mettent là ? Je ne sais pas trop. Ok, là, c'est le principe de request. Allez voir, c'est vraiment important. Je vous le mettrai pareil. Je vais comprendre le principe de request. Donc, une fois qu'on a notre requête, on peut faire un autre chose. Ligne 9, on va vérifier le code de statut. Et on va voir si la ressource est bien présente. Et généralement, quand on a un code d'erreur de sens, c'est que c'est bon. Ok ? Ligne 11, 14, c'est commenté. C'est ce que je vous disais. C'est la partie qui est là. Ça, c'est que des commentaires. C'est en vert. Vous pouvez le voir tout de suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme informations ? Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ah, ouh. Et donc, ligne 11, qu'est-ce qu'on a ? On récupère les données au format JSON, comme je vous le disais. Et on va se servir d'un dictionnaire Python, qu'on a vu du haut. Donc, le format JSON, c'est utilisé pour envoyer et récupérer des données. Il y a beaucoup d'API, d'interfaces de programmation qui vous permettent d'utiliser du JSON ou du XML, pour pouvoir communiquer avec elles. Ligne 13, en fait, qu'est-ce que ça fait ? Via les librairies qui ont été demandées, ça convertit les données dans un objet JSON, avec un différent type d'encodage. Là, on utilise l'Unicode. Et ça va permettre d'interpréter, de lire beaucoup plus facilement, puisque c'est converti à partir de l'Unicode à l'ASCII, qui est Human Readable, ok ? Qui est lisible par l'âme. Donc, on peut voir qu'on a notre syntaxe print. Dès que vous voyez print, c'est pas pour faire une impression, vous l'avez compris, c'est comme print ou println sous un C. Ok ? C'est print, print, c'est affiché. Ok ? Affiché sur votre écran. Qu'est-ce que je peux vous dire de l'autre ? Ok ? Et ça va afficher le résultat, tout simplement. Donc, en utilisant la librairie qui s'appelle Request, qui nous permet quoi ? De faire des requêtes HTTP incroyables, comme son nom l'indique. Et bien, on va pouvoir accéder à quoi ? Et bien, à du texte brut qui est sur un serveur web, et on va pouvoir tout traiter grâce à notre fonction texte. Ok ? Donc, finalement, si la variable hôte n'est pas une chaîne de caractère vide, et bien, on va pouvoir boucler un programme indéfiniment. Et là, on a un problème, parce que ça veut dire que la valeur d'hôte, on va avoir une boucle, en fait, au niveau de notre programme, mais une boucle infinie. Donc, ça, c'est le problème, en fait. Quand vous comparez des variables, il faut vous assurer que la condition peut bien être remplie. Si jamais votre programme ne peut pas vérifier la condition, il va continuer à boucler. Qu'est-ce qu'un programme qui boucle ? C'est un programme qui ne sert à rien. C'est un programme qui va figer. C'est un programme qui va planter. C'est un programme qui va utiliser des ressources en termes de mémoire, de cycle CPU, pour rien. Donc, le clic va tout le temps vérifier que ce que vous évaluez, c'est ce qu'on appelle une évaluation en programmation, et bien, c'est bien évaluable. Sinon, le code va s'exécuter à l'infini. C'est le principe de la boucle en informatique. Donc, si on utilise ce script, une fois qu'on l'a enregistré, on peut l'appeler scriptname.py. Python.scriptname.py, ça permet de l'exécuter. Ça va aller requêter sur quoi ? Ça va aller requêter sur try-at-me.com et ça va récupérer le user agent. Et ça dit quoi ? Tous les user agents, donc tous les robots, tous les crawlers, dégâts femmes, et bien, il n'y a pas de disolo. Donc, grosso modo, il a le droit. Visiblement, quand on voit ça... Ouais. Donc, on utiliserait ça dans le monde réel, en fait. Ça va nous permettre de tester un script, en fait, qui va vérifier au niveau des applications web, en fait, s'il y a éventuellement différents utilisateurs, ou est-ce qu'on peut récupérer le fichier robot.txt, ou éventuellement, est-ce que je peux tester de me connecter avec différents noms d'utilisateurs sur différentes pages ? OK ? Si jamais la première page, on a besoin d'un nom d'utilisateur, d'un mot de passe, et que la seconde page demande des données qui soient retournées sous forme de réponse, et bien, on peut se servir d'un script Python pour commencer à attaquer tout ça. Ou on peut s'en servir pour faire du crawling, OK ? Sur les pages, et, en gros, faire une topologie, topographie, enfin, mapper le réseau, le site, OK ? Pour mieux comprendre, en fait, l'architecture qu'on va venir attaquer, OK ? Si on peut envoyer une requête à une page, et bien, éventuellement, peut-être, on a d'autres liens, et on peut le faire sur l'ensemble du domaine, OK ? Donc, c'est vraiment comprendre comment exploiter, comment gagner du temps, et le meilleur moyen d'être à l'aise avec Python, c'est de faire du Python, aller coder des programmes, récupérer des programmes, on en fera, OK ? Même si la programmation, c'est pas ma cam, mais on en fera, on en fera des petits trucs et tout, parce que, voilà, franchement, pareil, nouvelle barrière, si vous ne maîtrisez pas le Python, vous allez être bloqué, OK ? C'est vraiment un langage de programmation qu'il faut maîtriser, et vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec ça. Donc, voilà. Je vous montrerai même une vidéo d'un gars, sa chaîne, il s'amuse à contrôler une intelligence artificielle via Python, OK ? Et il lui fait jouer à GTA V, en fait. Et plus l'intelligence artificielle joue à GTA V, plus elle devient bonne. Et c'est totalement dingue, OK ? Et on a des librairies qui s'appellent TensorFlow, OK ? En programmation Python, qui permettent de faire, justement, des graphs, faire du machine learning, du deep learning, qui permettent de faire de l'intelligence artificielle. Et lui, il vous montre, à partir de quelques milliers de lignes de code, comment il peut remplacer n'importe quel joueur sur Terre et faire jouer l'intelligence artificielle à GTA. Et c'est assez incroyable. L'intelligence est capable de faire tout ce que vous faites, en fait, avec vos consoles ou vos PC, sur GTA V. C'est complètement dingue. Donc, revenons à nos moutons. Ça, c'était la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop relou. Et maintenant, on va voir comment on peut exploiter ça. Donc, on a vu que request, c'est quoi ? C'est une méthode, enfin, c'est des librairies qui nous permettent d'aller requêter tranquillement sur le net via le protocole HTTP. Donc, maintenant, comment on peut se servir, nous, pour venir faire, grosso modo, notre exercice ? OK ? Ils nous disent qu'on a accès à une machine. J'ai de sérieux d'autres, en plus, mais voilà. OK. S'il le dit. Pour l'instant, je ne peux pas m'en connecter. Mais si tu l'es... Donc, comment on va se faire ça ? On va venir exploiter un petit programme, en fait. On va se faire le programme et on va voir comment on peut exploiter tout ça. Alors, on tente ? On tente, on tente, on tente. Allez, il va falloir coder, même si je n'aime pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on a comme information ? OK ? Maintenant que je vous ai fait le cours, OK ? Parce qu'il fallait que je vous explique, sinon, bah, franchement, vous n'allez pas comprendre. Je pense que c'est sur le port 3000, parce que tous les autres, c'est le port 3000. Alors, on va tester. Cacao ! Dodo ! Cacao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada qui se sont casse-coué